Des vestes chargées d'explosifs, des grenades, des fusils, des kalachnikovs. C'est la dernière trouvaille de la police kenyane à Nairobi ce vendredi. Grâce à cette saisie, les forces de l'ordre auraient empêché les terroristes liés à Al-Qaïda de s'attaquer aux ambassades et centres d'affaires de la capitale. Deux suspects ont été arrêtés et deux autres ont réussi à prendre la fuite. Ils sont soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste radical basé en Somalie, les Shebabs. C'est bien sûr les Shebabs qui sont responsables. On connaît leur mode opératoire, leurs activités terroristes, leurs outils. C'est du matériel extrêmement dangereux. Les dégâts auraient été énormes si les attaques avaient eu lieu. Une combinaison d'explosifs, de grenades, d'armes à feu. Cette équipe est vraiment très organisée et elle est prête à déstabiliser le pays. Une série d'attentats à la grenade ont déjà été commis ces derniers mois au Kenya. Des attaques qui coïncident avec l'annonce du gouvernement kenyan d'envoyer son armée en Somalie voisine pour y déloger les Shebabs. Merci. Merci.